Bon, alors là, on a le jeu « Playful Patterns ». On appelle ce jeu un petit peu « la maternelle dans une boîte » et c'est exactement ça parce qu'on montre vraiment aux enfants à découvrir les formes. Il y a différentes fiches, il y a différents niveaux de difficultés. Alors, ça va progresser avec votre enfant. Je vais vous montrer une couple d'exemples de différents niveaux de difficultés. Alors, chaque carte a un niveau de difficulté en bas ici, numéroté, comme celui-là, c'est numéro 9. On le voit peut-être un petit peu moins. Numéro 9. Alors, les niveaux plus faciles, c'est toutes les formes qu'on va retrouver dans la boîte. Alors, ça, c'est le niveau facile. Après ça, on peut aller... Je vais juste montrer l'autre en premier. Le petit lapin, c'est pour montrer que cette forme ici, ça n'existe pas. Mais l'enfant, il faut qu'il figure qu'en mettant un demi-cercle, un rectangle et un demi-cercle, on va être capable de créer la forme du lapin. Comme ça ici. La même chose ici pour le train. Il faut que l'enfant figure que la forme ici n'existe pas. Mais quelle forme est-ce qu'on peut mettre dans le train pour être capable de former ça ici. Alors, évidemment, un triangle, on peut mettre des carrés ou des rectangles. Alors, ça ici, c'est le niveau 19. Il y a aussi des trois dimensions. Alors, évidemment, on a nos carrés, mais on a aussi nos losanges ici. Alors, ça donne la perception pour les trois dimensions pour comment faire les images. Le dernier niveau de difficulté, c'est le niveau 34. Alors, évidemment, il n'y a aucun aide pour cette fiche. Alors, c'est vraiment l'enfant qui va figurer quoi mettre dans ce format-là. Alors, les deux fiches ont... Les fiches ont deux côtés à chaque forme. Les niveaux aussi plus faciles. Comme exemple, le niveau 2 va montrer à l'enfant comment faire les différentes formes. Alors, si je prends deux demi-cercles. Après ça, on montre à l'enfant, on prend deux demi-cercles. Et en les déplaçant, deux demi-cercles fait un cercle. Alors, l'enfant qui a besoin de manipuler les formes pour figurer que deux carrés fait un rectangle, on va prendre les morceaux et on va les transférer de l'autre côté. Également, mon numéro 4, mon niveau numéro 4, où est-ce que deux triangles fait un carré. Mais si tu as deux triangles isocèles, ça va faire la forme d'un losange. Alors, celui-là, c'est le Playful Patterns. Et vous pouvez mettre tous les morceaux sur les côtés. Vous pouvez les trier, évidemment, tout en ordre. Les couleurs, toutes les mêmes couleurs ensemble. Pour que ce soit plus simple pour l'enfant pour identifier les couleurs. Alors, vous allez avoir plusieurs années de plaisir parce que vous pouvez adapter le jeu pour les tout-petits qui commencent à prendre leur forme jusqu'aux plus grands qui vont faire les niveaux de difficulté plus avancés. On peut même faire leur propre mosaïque, leur propre patron sur une feuille vierge aussi. Alors, celui-là, c'est Playful Patterns.